Musique On se retrouve donc pour l'installation du moteur brushless de chez Option No.1 Dans une réplique ici avec une Gearbox V2 Il s'agit d'une M4 Devil de chez AIG Ce sont des répliques qui sont assez sympas Le retrait de la Gearbox de la réplique Ça sera à vous de voir, ça va dépendre de chaque réplique Je ne vais pas vous faire une vidéo exprès pour ça Donc à partir du moment où vous ne savez déjà pas trop comment enlever la Gearbox de votre réplique Et puis ouvrir la Gearbox Je vous déconseille de tenter l'installation de ce moteur brushless tout seul On va quand même regarder un petit peu si c'est réactif ou quoi à la base Donc ici avec une LiPo 7V4 2900 mAh 25C de chez NRJ Airsoft Après libre à vous d'utiliser les batteries qui vous chantent C'est un AUG normal avec un switch mécanique Ce qu'il faudra modifier c'est ici au niveau de la plaque Du maintien du moteur Il va falloir raboter cette partie Parce que sinon ça ne passe pas Et nous on veut que ça passe Ici voilà qui est fait Ici on va vérifier que ça rentre quand même Alors attention il y a un sens Ça ne va pas comme ça Parce que là ça ne passe pas Ça va bien comme ceci Voilà et là on a bien la place Alors ici il y aura peut-être la vis à régler Il faudra faire le calage du moteur Normalement Là par exemple je desserre Et vous voyez ici ça passe Donc là je vais resserrer ensuite Pour caler mon moteur Et ça va bien faire monter ici mon moteur Par défaut moi je vais le mettre comme ceci Hop là on y est Donc j'ai tout enlevé Vous voyez enfin j'ai choisi cette réplique également Parce qu'il y a un interne Qui a l'air relativement solide Vous voyez tout est en métal Tout est vachement bien Tout est très étanche On a des engrenages également qui sont en acier Donc voilà Je ne dirais pas que je suis confiant Mais bon c'est mieux que certaines autres répliques Que je possède Donc là il va falloir recâbler tout ça Pour pouvoir mettre ce petit câble de commande Qui va devoir au final Venir se monter comme ceci Donc on va avoir On va avoir un autre engrenage moteur Le moteur qui va venir s'enquiller Comme ceci plus ou moins Le moins batterie qui va sur le moins moteur Le plus qui va du coup Va au switch Et repart du switch Pour arriver au moteur Là ce qu'il va falloir faire Pour un câblage arrière Attention Je vous donne ici Voilà Le schéma Donc avant On est d'accord On a bien notre moins Qui va direct à la batterie Et notre plus Qui va d'une part au switch Et qui repart du switch Pour arriver à la batterie Là ce qu'il va falloir faire On ne touche pas au moins On ne touche pas au plus Qui arrive de la batterie Enfin si on va y toucher Mais j'y reviendrai Donc lui Il va quand même au switch Par contre celui qui repart Il va être coupé à un moment donné Et on va souder le fil bleu Le fil de commande Qui va venir actionner en fait le moteur Ce qui fait que votre moteur Va être alimenté en permanence Plus ou moins Mais lorsque vous allez déclencher Votre switch Ça va donner une impulsion Qui va faire tourner le moteur Donc pour ce genre de moteur Pensez à bien débrancher la batterie Une fois que vous rentrez de partie Sinon la partie électronique ici Va pomper votre batterie Et pour une lipo Bah la batterie est morte Donc on va faire ça Donc ici ce câble Hop On va venir le sectionner Faire une raponce Ici Donc enlever la gaine Et puis venir souder ici Alors ce qui risque de se passer Et là où ça va être peut-être un peu chiant C'est qu'il va falloir faire passer Et bien tous ces fils Vous voyez celui-ci Il va devoir passer derrière La queue de détente Il va encore falloir faire passer Un fil de plus Entre la gaine, la raponce Et tout Ça va être un petit peu la misère Là je vais mettre un truc Ça évitera de tout faire cramer Je vais essayer De ne pas tout faire arriver Au même endroit Donc si je peux Je vais faire ma raponce ici Là où ça va être chiant C'est pour faire passer Ma gaine thermo Autant là je vais pouvoir Ça ne va pas être un souci Autant là Ça va être un petit peu compliqué Donc soit je dessoude ici Ou soit je me débrouille Donc là il n'y a plus de gaine Je vais pouvoir charger un peu Ici il faut que je rejoigne Mes deux fils Alors je vais essayer De les faire chevaucher Comme il faut Ok Ça n'a pas l'air Trop trop mal Hop là La gaine thermo Ça ne passait pas Donc j'ai mis du scotch D'électricien Donc là Ça passe Comme ceci Donc là pour ne pas Que tout arrive Au même endroit Je vais couper Un peu au dessus Voilà Donc j'ai dénudé ici Un petit bout Et là il va falloir Calculer à peu près La longueur de fil Voilà Ça va devoir passer là 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 Comme les autres Là Et là Donc je vais Couper à peu près Ici Je préfère avoir Un poil plus long Qu'un poil plus court Ici J'ai dénudé mon fil Voilà Donc là L'idée C'est de les rejoindre Tous les deux Voilà On peut charger Encore un peu Si on veut Ma gaine thermo Là Là je vais faire passer Mon câble J'attends que ça refroidisse Ensuite Allez On fait passer tout ça Dans Le passage Voilà Le tout c'est que ce soit Pas pincé après Lorsqu'on va remettre Le capot de la gearbox On va contrôler Que ça fonctionne J'espère que je vais pas M'électrocuter La batterie Maintenant Et puis On va espérer Que ça fasse pas de la merde Donc déjà Vous voyez Il y a un son électronique Bon Ça fonctionne Ah ouais Effectivement Il y a Le moteur est silencieux Attendez Je vous refais voir ça Ça a l'air assez réactif Je remonte tout ça Dans la réplique Et puis on regarde Un petit peu les fonctions Hop Voilà qui est fait J'ai remonté ça Je vais brancher La batterie Voilà Attention Bon Safe Je suis bien safe Semi La vache Ah oui C'est un truc de malade En fait Ça n'a plus rien à voir Avec la réplique d'origine Tu m'étonnes Qu'ils disent De renforcer la méca Et là Je suis toujours Sur un switch Mécanique Enfin C'est à dire C'est mon switch Mécanique Qui fait mon contact J'ai pas de micro switch Ni quoi que ce soit Ouais c'est assez impressionnant Quand même le changement Juste en changeant ce moteur Alors on parle beaucoup Des moteurs high torque Et tout pour gagner en réactivité Là on est à un niveau dessus Je vous remonte ça définitivement Et on se retrouve dans la vidéo Et on se retrouve dans la vidéo De présentation Pour toutes les fonctions De ce moteur Voilà Donc là par exemple Si je règle comme ça Après 224 billes tirées La réplique se coupe Pour la réinitialiser Il faudra que je débranche Et que je rebranche la batterie Donc c'est pas très très pratique Ils se sont dit que ça allait être utile Enfin moi je trouve pas ça pratique De devoir toucher à la batterie Et on se retrouve dans la vidéo